... Le chef de l'État, Félix Tchisekedi, se dit satisfait de performances enregistrées cette année en matière de mobilisation des recettes publiques. Il l'a déclaré au cours de la réunion du Conseil de ministre qu'il a présidé vendredi à Kinshasa. ... La compagnie d'aviation Congo Airways, de plus en plus en difficulté, vit peut-être à ses dernières heures d'existence. Son directeur financier, épinglé dans un rapport de l'IGF pour détournement de fonds publics, a été arrêté par le parquet général de Kinshasa-Gombé. Selon plusieurs sources, le directeur général serait en fuite. ... Autre titre, conflit Tekeiaka au Maïndombe. Au moins 15 personnes ont été tuées lors d'une énième attaque dans le village de Misiamou. Les assaillants non identifiés ont pris d'assaut un village en brûlant des maisons à leur passage. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Le chef de l'État, Félix Tisekedi, se dit satisfait des performances enregistrées cette année en matière de mobilisation de recettes publiques. Il l'a déclaré au cours de la réunion du Conseil de ministre qu'il a présidé vendredi à Kinshasa. Par ailleurs, le président de la République a insisté auprès du gouvernement sur l'urgence de la mise en œuvre de la cybersécurité en RDC. Le président de la République a félicité toutes les structures directement impliquées dans ces résultats de régie financière, avec une mention spéciale à la Direction générale des impôts et à l'Inspection générale de finances. Ces performances sans appel, l'a-t-il rappelé, sont les résultats des dispositifs mis en place par le gouvernement sous son leadership pour rapprocher la collecte annuelle de recettes publiques de son potentiel fiscal, estimé actuellement à près de 20 milliards de dollars. Même si la pression fiscale n'est pas encore optimale au regard des standards internationaux, mais elle se rapproche de plus en plus de la moyenne africaine de 15 à 16%. Le gouvernement devra donc dépasser cette moyenne et atteindre rapidement au moins 20% en élargissant l'assiette fiscale et en digitalisant la TVA avec les caisses enregistreuses. Le président de la République reste convaincu que ses performances constituent une opportunité pour le gouvernement de concrétiser les actions socio-économiques de son programme. Cela devrait se traduire logiquement par un accroissement des dépenses infrastructurelles et sociales au profit de la population avec une emphase sur les infrastructures de transport et celles de production et des distributions d'énergie. Le président de la République tient à voir notre pays bâtir et disposer d'un écosystème cybersécuritaire solide et résilient qui sera capable de faire face aux menaces multiformes, en croissance constante tout en renforçant. C'est effectivement la conscience pour tous les utilisateurs du cyberespace congolais. A la Chambre haute du Parlement, 20 ordonnances loire et le vent du domaine de la loi présentées au Sénat ont été déclarées recevables par la plénière présidée par Modeste Bahatil Kwebou. Ces différents textes ont été confiés aux différentes commissions de la Chambre haute du Parlement pour un examen approfondi. Ces commissions ont un délai de 4 jours pour revenir présenter le rapport à la plénière. C'est la ministre d'État à la Justice, Rosemou Tombo-Kiesse, accompagnée d'autres membres du gouvernement qui a présenté les projets des lois au Sénat au nom du gouvernement Samalou Kondé. Au cours de la même plénière, la Commission mixte développement durable, ressources naturelles, tourisme et entités territoriales décentralisées a présenté son rapport sur la proposition de l'apportant principe fondamentaux relatifs à l'agriculture. Cette proposition de loi initiée par le président du Sénat, Modeste Bahatil, apporte plusieurs innovations dans ce secteur qui va contribuer à la diversification de l'économie congolaise. À travers la modification qu'elle vient de proposer, le Speaker de la Chambre haute du Parlement, ce projet de texte vise à créer les conditions d'application de la dite loi qui souffrait d'application avant sa modification. Selon plusieurs sénateurs, la proposition de loi Bahati ouvre ce secteur aux investisseurs. Une autre proposition de loi présentée et déclarée recevable au cours de cette plénière, c'est celle du sénateur Alexis Tamboué-Mouamba. Il s'agit de la proposition de loi portant statut particulier des magistrats en République démocratique du Congo qui vient compléter la loi organique du 10 octobre 2006. Selon son initiateur, cette loi va renforcer le pouvoir disciplinaire dans le secteur de la justice. Par ailleurs, en ces jours à Kinshasa, dans le cadre d'une mission de renforcement de relations entre les parlements belges et congolais, la délégation conduite par le ministre d'Etat honoré à Belge, André Flao, a été présenté au sénateur au cours de la même plénière. Remise et reprise entre le secrétaire général sortant et entrant aux affaires étrangères, Daniel Macchiessé, le nouveau secrétaire général, remplace à ce poste jusqu'à Kabongongoi. Les détails dans cet élément signé Bédric Kengé. Daniel Macchiessé, Mwana Wanzambi, est désormais le secrétaire général aux affaires étrangères. C'est après la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, Joska Kabongongoi, nommé ambassadeur au Canada. Daniel Macchiessé remercie les autorités du pays pour leur confiance témoignée en sa personne. A ma détermination de toujours aller de l'avant et à portée. Donc je suis pleinement à votre disposition pour que nous puissions transformer tous ces défis que l'ambassadeur Kabongo a rélevés en termes des enjeux. Les défis sont des obstacles. Lorsqu'on réfléchit face à des obstacles, on trouve les voies et moyens et ce sont des enjeux. Donc j'invite tout le personnel à entrer dans ce jeu, de pouvoir trouver des solutions. Mais sachez que pour ma part je suis très déterminé à pouvoir travailler avec vous tous, apporter un plus. L'actuel secrétaire général aux affaires étrangères est un diplomate de carrière et fils d'un diplomate. Daniel Macchiessé est détenteur d'un doctorant en droit international public, politologue, spécialiste de géopolitique et ancien haut fonctionnaire de l'Union africaine. Ce nouveau secrétaire général est un ancien directeur général de l'École nationale d'administration et directeur de cabinet au ministère des Affaires étrangères, à l'énergie et à l'essu. Conflict de Tekeyaka, au moins 15 personnes ont été tuées lors d'une énième attaque au Maïndombe dans le village des Missiamou, à la limite de Kinshasa et Maïndombe. Les assaillants non identifiés ont pris d'assaut le village en brûlant des maisons à leur passage. Les cinq personnes tuées appartiennent à une même famille, selon les sources locales. Ce qui n'était qu'un conflit intercommunautaire tend à changer de sens et crée une inquiétude dominante aux chefs de la population, dans la mesure où le danger frappe justement à la porte de la capitale, Kinshasa. Je l'annonçais au sommaire, la compagnie d'aviation Congo Airways, de plus en plus en difficulté, vit peut-être ses dernières heures d'existence. Son directeur financier épinglé dans un rapport de l'IGF pour détournement de fonds publics, a été arrêté par le parquet général de Kinshasa-Gombé. Selon plusieurs sources, le directeur général serait en fuite. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Au ministère des Transports, Sheriba Okende a présidé la cérémonie de convoi-envoi de bus transco dans les provinces du Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental et les Sud-Oubongui pour faciliter le transport dans ces provinces. Le ministre des Transports Sheriba Okende, Singa, continue le travail. Il a présidé le jeudi 13 octobre la cérémonie de convoi et envoi de bus transco dans les provinces du Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental et les Sud-Oubongui. C'était au port de l'ex-Onatra de Kinshasa pour le bus du Sud-Oubongui et à l'antelée pour ceux du Kassai qui vont aller par route. 20 bus au total en raison des 5 par-provinces qui vont donc permettre aux populations locales de voyager dans des bonnes conditions pour ainsi répondre au slogan « Le peuple est d'abord » prôné par le chef d'Élita, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. À la remise des clés à chaque représentant de province, le ministre des Transports voit les communications et les enclavements à appeler à un usage responsable de bus. Sheriba Okende, Singa, a également martelé que cette cérémonie entre dans les cadres des missions lui confiées au sein du gouvernement par le chef d'Élita pour désenclaver le pays et aussi mettre en œuvre les caracteurs nationaux de transco. « Partout où il y a un citoyen congolais, il faut faire en sorte qu'on crée des conditions d'une vie si pas très radieuses, mais quand même tenables et honorables. Nous avons fait allusion à Dieu parce que c'est Dieu qui a institué le travail. Je voudrais aussi vous inviter à voir un peu la voirie. Je ne saurais pas envoyer beaucoup de bus lorsque les routes, La voirie urbaine ne permet pas la praticabilité de routes pour desservir les populations. » Notez que la cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, dont les gouvernants du Conseil central, Casa Oriental et les députés nationales Guimafou Takabongo, ELEU, des Chikapa. Depuis enseignement supérieur et universitaire dans la province du Maniema, deux institutions clôturées l'année académique 2021-2022, les autorités académiques de l'IBTP et ISAU-Kindou se sont dit satisfaits de la qualité des produits versés dans le marché d'emploi et promet de poursuivre avec le même élan au cours de la prochaine année académique. Trois institutions d'enseignement supérieures, dont IBTP-Kindou, ISAU-Kindou et IFMG Maniema, ont procédé à une double cérémonie de clôture de l'année académique et de la collation de grades. L'événement s'est déroulé le vendredi 14 octobre à l'esplanade prestigieuse de l'espace Shadari, selon les traditions universitaires. D'abord, la procession du personnel scientifique applaudie par une assistance nombreuse qui s'est poursuivie des discours académiques et des politiques générales. Le chef des travaux, John Selimani-Kyuna, directeur général de l'IBTP-Kindou, a exprimé le sentiment de satisfaction de déroulement des activités de son installation avant de plaider pour l'utilisation de ces produits en tant que main-d'oeuvre par le gouvernement provincial. Ces étudiants qui sont lancés sur le marché d'emploi sont bien formés. Ils sont capables de réaliser les travaux des grands envergures, des génies civiles, quelle que soit la nature de ces travaux-là. Nous les disposons au niveau de la communauté pour que la communauté puisse les utiliser. Pour son collègue, Delisayu-Kindou, l'année académique prochaine sera déterminante pour réélever le défi dans la recherche des enseignants de haute qualité. Notre perspective d'avenir est que l'année prochaine, nous projetons la formation de qualité, renforcer le nombre de visiteurs à Delisayu-Kinshasa, de l'NBTP, de l'Aliema, ainsi que quelques personnels qualifiés de l'IBTP-Kindou. Revenons à Kinshasa, où l'association sans but lucratif, tous ensemble avec Fachi, a lancé une campagne pour accompagner les institutions du pays et profiter de l'occasion pour scuter les acquis du gouvernement Samaloukode au cours d'un point de presse. Dans les cadres des redévabilités des actions du président Félix Tshisekedi, la SBL, tous ensemble avec Fachi, s'élance dans la campagne dénommée les acquis du régime Tshisekedi. Le président de cette structure, Maître Jiri Kamboulou, pour lui, le bilan du chef de l'État est tridimensionnel. La gestion saine des finances publiques et la mobilisation des recettes de l'État, les volets infrastructures dans son ensemble et les programmes phares de la gratuité de l'enseignement, sans omettre les efforts inouïs qui sont également déployés dans d'autres domaines. Ainsi, selon lui, c'est pour plus de pragmatisme et de pédagogie afin d'éclairer la lanterne des uns et des autres et surtout faire participer la population à l'action du gouvernement et du bilan du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Nous avons un budget de 14 milliards. Il y a la mobilisation de recettes. Il y a les constructions de routes, des aéroports, des bâtiments publics. Vous voyez que la machine est en train de marcher. Le chef de l'État est en train de fournir tous les efforts inoués justement pour sortir le Congo du Bourbier. Signalons que tous ensemble avec Fachi, qui est l'un des leviers qui soutiennent Mordicus, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et l'action du gouvernement s'est inscrite dans la ligne droite de réfléchir sur les acquis du premier quinquennat du président de la République. Car pour elle, avec son avènement au pouvoir, Félix Tshisekedi a hérité d'un Congo où il devait se mettre au travail pour le bien-être du peuple congolais. L'ambassadeur de l'Égypte en ARDC a organisé une cérémonie à l'occasion du 49e anniversaire de la grande victoire d'octobre 1973. En croire l'ambassadeur égyptien en ARDC, cette date restera immortelle dans l'histoire de l'Égypte et de la nation arabe. A l'instar d'une célébration officielle organisée en Égypte, à Kinshasa, l'ambassadeur de l'Égypte accrédité en République démocratique du Congo, Amdi Chaba, a réuni plusieurs autorités à fleuve Congo-Hôtel à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de la victoire d'ici octobre 1973. Cette date marque un tournoi dans l'histoire contemporaine de l'Égypte au moyen de laquelle les forces armées égyptiennes ont restauré l'honneur et la dignité de leur nation, explique l'attaché militaire près l'ambassade de la République arabe d'Égypte, Ahmed Moustapha et le siège à la défense Kaoumbou Yakoulé Isidor. La victoire d'octobre ne représente pas seulement une victoire militaire dans une bataille pour récupérer la terre, mais c'était une guerre pour restaurer la dignité. L'Égypte n'avait pas comme bête de faire la guerre, mais l'abbé est thème son bête elle thème. L'Égypte est la batterie de l'abbé. Elle prend l'abbé tout au long de son histoire. Elle s'engage à nos agressions et soutient toujours l'humanité. Plusieurs personnalités égyptiennes et congolaises ont réussi dès leur présence à cette cérémonie, notamment le premier vice-président de la Sambée nationale, André Mbata. En sport pour finir, les ambassadeurs congolais vont se produire ce week-end pour le compte de la manche retour des 16e des finales des inter-clubs de la CAF. Déjà ce samedi, en ligue de champions, Mazembe jouera Vipère de l'Ouganda pendant qu'en Angola, Lupopo sera reçu par Sangarexpiraza. Les cheminots ont voyagé avec un moral rinquinqué après leur victoire lors de la manche à l'île. Rester concentré, faire un grand match ce samedi pour ses qualités autour des cadrages, voilà la seule mission du FC Santelon-Lupopo qui a posé ses valises depuis ce jeudi à Luanda en guise de la manche retour des 16e des finales de la Coupe de la Confédération. Après s'être imposé face aux Angolais de Sagrada à Espérance au stade de Martyr de la Pentecôte, les cheminots veulent garder leur avantage au Marquard mais les protégés de Jaïki Aboulakatoué doivent se donner à fond pour se qualifier au barrage. Nous sommes bien arrivés à Angola avec la ferme détermination de jouer ce dernier match qualificatif dans un état d'esprit serein et convivial mais surtout avec le maximum de concentration comme je l'ai dit pour aborder ce dernier match avec toute la combativité nécessaire. Le moral est au zénith, la qualification, rien que la qualification reste les lettres motifs de Lupopo. Le président de coordination des supporters Cédric Tchizaying Akapumba appelle tous les Lumpas en général et les Congolais vivant en Angola en particulier à soutenir Lupopo ce samedi contre Sagrada Espéranza. Ce journal est terminé. Place au rappel du titre. Le chef de l'état Félix Tchisekedi se dit satisfait des performances enregistrées cette année en matière de mobilisation de recettes publiques. Il l'a déclaré au cours de la réunion du conseil de ministre qu'il a présidé vendredi à Kinshasa. La compagnie d'aviation Congo Airways de plus en plus en difficulté vit ses dernières heures d'existence. Son directeur financier épinglé dans un rapport de l'IGF pour détournement de fonds publics a été arrêté par le parquet général de Kinshasa-Gombé et selon plusieurs sources, le directeur général serré en fouille. conflit Tékeiakao Maïndombe et au moins 15 personnes ont été tuées lors d'une énième attaque dans le village Missiamou. Les assaillants non identifiés ont pris d'assaut le village en brûlant des maisons à leur passage. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste incontinue.